Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis full stack développeur sur un nouveau projet chez eFounder. Chez eFounder, on utilise une stack JavaScript en font et en back, donc on va être sur du Node.js et sur du React. On utilise également une API en GraphQL et pour la base de données, on est sur du Postgre. Et c'est les technos que nous, on a choisi d'adopter sur notre projet pour pouvoir bénéficier de l'écosystème eFounder et de l'aide des autres projets. Les challenges sont multiples. Premièrement, on va avoir des challenges techniques qui vont consister à poser sa vision tech et à choisir les bonnes technos et à construire vraiment un produit from scratch. Donc on a des choix d'architecture qui vont être très importants pour l'avenir. Et ensuite, on va devoir poser une vision produit et définir une roadmap claire pour l'avenir. On a des cycles de développement très courts, d'une semaine. Toutes les semaines, on fait le point avec Thibault et les autres fondeurs d'eFounder. Ce qui va nous permettre de faire le bilan sur notre semaine passée et de définir des objectifs sur la semaine future. Et ça va nous permettre d'étirer très rapidement sur le produit et de générer une traction le plus vite possible en vue de notre levée de fonds. Donc moi, j'ai choisi de quitter mon poste dans une grande structure pour rejoindre les fondeurs pour l'expérience entrepreneuriale. Et je pense que c'est ça qui attire les profils aujourd'hui. C'est cette complète liberté quand tu rejoins un projet dès le début, quand tu es le premier dev, c'est de poser la première brique, vraiment faire tous les choix techniques qui vont être importants pour l'avenir. et quand tu rejoins un projet comme ça dès le début qui va te ramener à faire une levée de fonds d'ici 12 mois, c'est vraiment quelque chose qui te sort du développement de base que tu peux retrouver dans une grosse boîte parce que ça va te présenter des challenges que tu n'as jamais eu l'occasion de voir. Et je pense que c'est ça qui est excitant dans la vie de tous les jours.